Hey hey ! Aujourd'hui on se retrouve sans make-up, comme bien souvent je me réveille le matin et je me dis tiens et si je vloggais aujourd'hui ? Je voulais me maquiller légèrement et je me suis dit que j'allais allumer ma caméra tout de suite et qu'on allait le faire ensemble je vais pas tellement parler de maquillage parce qu'on en a rien à péter et qu'en plus je vais rien faire d'exceptionnel dans mon dernier vlog je vous avais dit qu'en fait j'allais aller à un entretien d'embauche le mardi mardi c'était avant-hier, j'étais toute prête, je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux, je me suis pomponné tout j'étais prête à aller à mon entretien d'embauche, je vérifie sur internet, ils avaient bougé la date donc moi j'avais dit à mon patron je pourrais pas travailler mardi, j'ai un entretien d'embauche et tout j'ai dû le rappeler pour lui dire bah en fait l'entretien était annulé, il est reporté à jeudi donc je pourrais pas travailler non plus jeudi, enfin heureusement que j'ai un patron hyper cool j'ai les lèvres hyper sèches, je lui mets un peu de baume à lèvres toujours celui de chez Bird's Beats, il est génial ce truc donc l'entretien est aujourd'hui puisqu'on est jeudi, n'est-ce pas, toujours au mois de mars ce vlog je sais déjà va durer sur plusieurs jours, je vais pas filmer plusieurs jours à la suite mais je vais filmer ici et là, j'avais vraiment envie de vous parler en fait de ce que je vais faire aujourd'hui de cet entretien parce que ça me fait rire moi-même et que du coup j'avais envie de le partager avec vous alors c'est un truc hyper culotté que j'ai toujours rêvé de faire et j'ai jamais osé le faire je pense que c'est compliqué par exemple à la Réunion tout le monde se connait ou quand on est dans un environnement où on connait beaucoup de gens on a peur qu'il y a des choses qui se sachent et de se taper la honte ou d'être mal vu ou ceci cela mais moi j'arrive en terrain neutre, je suis en Australie, personne ne me connait, j'en ai rien à péter du coup j'ose faire un truc que j'ai toujours voulu faire en fait parfois on n'est pas pris à un job, l'entretien d'embauche on sent qu'est-ce qui a fait tiquer les gens une question qu'ils nous ont posé, une réponse qu'on a donné et on sent que là moi je pense sans jeter des fleurs que je suis quand même assez douée parfois, pas pour tout le monde mais pour lire les expressions de visage de certaines personnes et il y a des gens en même temps, c'est des livres ouverts quoi et là j'ai senti quelques trucs que j'ai dit qui ne sont pas passés donc qu'est-ce que je fais ? je retourne à ce même entretien d'embauche avec un CV complètement différent entre temps j'ai une frange, j'ai les cheveux plus courts, plus bruns, je vais me faire une autre coiffure bref, je ne vais pas me maquiller pareil, rien et je retente ma chance pour le même job où on m'a déjà dit non franchement j'ai pas été vexée du tout de ne pas être prise je me remets pas en question, voilà moi, parce que c'est un job un peu nul en plus, c'est ça le pire moi j'ai une idée en tête en fait, en prenant ce job, c'est que c'est un job dans la vente donc c'est en parapharmacie, en drugstore c'est nul, franchement j'ai fait 6 ans d'études, je sais faire de la pâtisserie je suis même maître nageur, enfin bon bref je sais faire plein de trucs et je vais dans un job si vous êtes vendeuse, je suis pas en train de dire que ce job est nul mais moi personnellement c'est pas ma passion, j'ai déjà fait beaucoup il y a des avantages et tout, mais c'est juste pas mon truc quoi mais en fait c'est mon seul moyen de progresser en anglais parce que en travaillant dans la pâtisserie je vais jamais travailler en anglais désolée je vais dire ma franche parce que pour me maquiller ce sera plus facile, je progresse jamais en anglais dans une cuisine à faire des gâteaux enfin voilà j'ai besoin d'un métier de contact où je vais parler avec des gens et où je vais pouvoir améliorer mon anglais parce que là ça devient urgent, je me sens vraiment mal de mon anglais, je me sens complexée je pense que ça va pas m'aider aussi à me faire des amis, à m'ouvrir et tout si à chaque fois que je parle j'ai envie de me donner des claques donc voilà c'est la solution que j'ai trouvée vous savez en Australie, il y a tellement de boulot sauf bien sûr dans la région où je suis tombée j'ai l'impression mais d'ordre général dans les grandes villes il y a tellement de travail que les gens changent beaucoup beaucoup de boulot, quand on rentre dans un travail on a pas la même vision qu'en France de se dire qu'on va y rester des années, pas du tout un petit pinceau fluffy nul, franchement faut que je refasse toute ma collection de pinceau la fois que j'étais allée à l'entretien, j'étais hyper maquillée là je vais faire un truc nude et léger en fait quand je dis aller à l'entretien, j'ai pas un rendez-vous moi personnellement j'avais vu une annonce sur internet qui cherchait du monde ici et je m'étais pointée avec mon CV tout bien, j'étais arrivée en avance comme à chaque fois moi je suis la personne qui est jamais en retard je suis même toujours très 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 en avance et en fait il y avait d'autres filles en avance genre 4 ou 5, je me suis dit ah cool je suis pas la seule mais après il y a genre une trentaine de personnes qui sont arrivées Hugo il était passé, il avait dit waouh mais vous êtes combien là dedans donc il y avait énormément de personnes ce qui me prouve bien quand même qu'il y a pas beaucoup d'emplois en fait dans la région où je suis en ce moment parce que dès qu'il y a une annonce le monde se jette dessus donc j'ai pas eu le job il y a plusieurs choses qui l'ont fait tiquer le mec c'est qu'il y avait beaucoup de lignes sur mon CV ça pourrait être une bonne chose mais lui il a interprété ça et il a certainement pas tort comme ah vous êtes instable vous avez l'air de tout le temps changer de boulot donc moi j'avais une justification à chaque fois pourquoi je suis passé de ce job à ce job à ce job bref mais j'ai bien vu que c'est quelqu'un qui avait l'air assez flémard intellectuellement qui avait pas envie de se poser trop de questions, de réfléchir il avait envie d'aller au plus simple donc il a pas cherché à comprendre ou quoi que ce soit et plutôt que se dire waouh j'en fasse de moi une personne qui s'adapte qui sait faire plein de trucs qui s'est dit ah j'ai une personne instable qui va sûrement se barrer du jour en main ce qui est peut-être pas faux mais ça faut pas lui dire donc j'ai refait tout mon CV ou il y a plus que trois lignes sur mon CV donc je sais c'est du mensonge oui et non parce que parfois j'avais plusieurs jobs en même temps et il y en a que j'ai gardé longtemps donc j'ai parlé que ceux que j'ai gardé longtemps et au lieu de mettre que c'était qu'un job de week-end j'ai mis que c'était un job de plein temps quoi donc je prends des risques parce qu'après ils pourraient passer des coups de fil pour avoir des références ici en Australie ça se fait beaucoup souvent ils appellent votre ancien employeur pour savoir des choses sur vous comment vous êtes au boulot et tout mais tant pis c'est un risque que j'ai envie de prendre j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté en fait d'être prise mais alors de un ils vont peut-être penser que je me fous de leur gueule parce que c'est obligé qu'ils vont me reconnaître en fait on est dans une toute petite ville il y a très peu de français donc déjà rien qu'avec mon gros accent je suis persuadée qu'ils vont me reconnaître mais surtout donc le patron vient exprès pour les entretiens parce que lui sinon il habite à Sydney il est pas tout le temps à la boutique il a plusieurs boutiques à gérer et tout et il est accompagné de sa manager qui elle est tout le temps sur place et en fait ce qui me fait dire que j'aurais pas le job c'est pas tellement que j'ai déjà postulé il y a un mois et demi ou deux mois à peu près c'est plus qu'en fait vous savez quand je suis allée me plaindre d'abord j'avais acheté un produit qui était cassé je suis allée j'ai fait un genre de mini scandale et ben c'était à elle que j'ai eu à faire et je suis sûre qu'elle a imprimé mon visage à ce moment là parce que je l'ai fait chier et je suis sûre qu'elle va me reconnaître et que c'est mort mais j'y vais quand même parce que j'ai pas peur de l'échec surtout quand c'est pas un truc qui me tient particulièrement à coeur franchement ce serait quelque chose où mes émotions sont en jeu toute ma fierté là dedans je serais pas aussi sereine j'en ai rien à péter s'ils me prennent pas en fait moi je pars souvent de ce principe là dans la vie c'est que si ils me disent non qu'est-ce que je risque de plus que ma réalité aujourd'hui ma réalité aujourd'hui c'est qu'ils m'ont déjà dit non ou que je n'ai pas ce travail donc s'ils me disent non ben je vais être toujours dans cette même réalité à ne pas avoir ce travail donc on risque rien en fait on a peur du non je pense aussi parce qu'on a pas confiance en nous la plupart des gens ben ouais c'est une blessure à l'ego de s'entendre dire non qu'on est pas assez bien ça nous fait nous remettre en question et tout je pense qu'il faut pas trop réfléchir parfois faut y aller parce qu'on a que quelque chose à gagner en fait là je peux gagner un travail et puis s'ils me disent non j'ai rien à perdre je garde ma situation actuelle j'ai déjà un boulot en attendant de pouvoir trouver autre chose voilà il n'y a pas d'urgence et tout donc voilà j'y vais je vous raconterai ça ce soir quand je rentrerai parce que c'est en fin d'après-midi moi je vais y aller en début d'après-midi parce que s'il y a autant de monde que la dernière fois en fait on est passé les uns après les autres suivant l'ordre d'arrivée et moi j'étais arrivée dans les premières donc j'étais passée dans les premières j'ai pas envie de rester jusqu'à tard ce soir en plus Hugo a entraînement de foot ce soir ça fait trois fois qu'il y va maintenant il a donc besoin de la voiture donc je préfère rentrer assez tôt pour qu'il puisse y aller il fait très très moche aujourd'hui il avait pas plu depuis deux mois franchement on était dans une sécheresse dans cette région et là il pleut donc je suis super contente sauf que je viens de lancer une machine bien sûr et enfin tout ça pour vous dire que la lumière est assez blanche le ciel est blanc en face de moi donc désolée si vous me voyez vraiment cadavérique je vais mettre je vais pas mettre de fond de teint du tout j'ai envie de montrer ma peau comme elle est en fait vous savez quand vous allez à un entretien d'embauche ou à un premier rendez-vous amoureux ou ce genre de trucs moi je me suis toujours dit qu'il faut pas se maquiller beaucoup même on peut ne pas se maquiller du tout moi c'est ce que j'ai tendance à faire en rendez-vous amoureux par exemple mais je me dis toujours qu'il faut se montrer au plus vrai dès le début comme ça les gens savent à qui ils ont affaire entre guillemets et n'auront pas d'attente c'est comme au lycée il y a des filles elles se maquillaient tout le temps et le jour où elles arrivaient et où elles n'étaient pas maquillées les gens leur disaient ah bah t'as l'air malade qu'est-ce que t'as t'es pas bien alors que moi je me maquillais jamais le jour où je mettais un trait de crayon tout le monde me disait waouh c'est joli t'es joli aujourd'hui tu t'es maquillée machin et je pense que c'est mieux de faire les choses dans ce sens là donc là par exemple si jamais par miracle par volonté divine j'obtiens ce job je sais très bien que je vais pas avoir envie de me mettre une tartine de maquillage tous les jours donc ça sert à rien de le faire à l'entretien d'embauche et puis après d'arriver vraiment le jour du job et qu'il voit ta tronche et qu'il se dit waouh c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait voilà j'ai pas une je suis loin d'avoir une peau parfaite un peu d'anticerne parce que c'est quelque chose que ça me dérangera pas d'en mettre tous les jours pour aller au boulot moi j'en mets certainement pas tous les jours si je vais faire de toute façon les courses des trucs moi je me maquille pas je me maquille j'aime bien maquiller quand je fais des vidéos j'aime bien maquiller des fois pour tester des nouveaux des nouveaux maquillages des nouvelles façons de me maquiller parce que ça m'amuse en fait c'est un jeu mais j'ai pas besoin d'être maquillée devant les gens je m'en fous un peu en fait mais là j'ai quand même envie d'avoir l'air fraîche et énergique pour mettre toutes les chances de mon côté d'avoir le job parce que cette nuit Hugo est parti vers 3h du matin il m'a réveillée j'ai pas réussi à m'endormir donc c'était un peu chiant bref donc là j'ai mis de l'anticerne et je le laisse sécher je le laisse pré-sécher après j'aurais pu qu'à l'étaler au doigt et ce sera bon en attendant je vais mettre du correcteur c'est un truc que j'aime pas du tout de chez Revlon mais bon je l'ai j'essaie de l'utiliser je l'ai depuis des années je suis sûre qu'il est périmé d'ailleurs mais j'aime pas le gaspillage donc il sent rien ah ça sent un peu l'huile d'olive je vais en mettre juste sur mes tâches les plus importantes je voulais vraiment remercier les dernières personnes qui sont arrivées sur cette chaîne ça me fait plaisir parce que ça fait quelques mois je dirais quelques semaines que j'arrive de plus en plus à être moi-même face à une caméra où je suis moins handicapée par la présence de la caméra c'est pas encore tout à fait ça forcément je pense que les gens qui vous disent je suis 100% pareil dans la vraie vie moi j'y crois pas en tout cas je vois pas comment c'est possible une caméra implique forcément quelque chose mais bon ça reste mon avis mais je trouve qu'en ce moment j'arrive quand même à être sacrément moi-même donc ça me fait plaisir qu'en fait c'est à ce moment-là où mes abonnés commencent à monter même si c'est léger je prends genre un abonné par jour il y a même des jours où j'en perds je me dis à des gens qui se sont désabonnés ma vie c'est de la merde non j'rigole j'en ai rien à faire je préfère que les gens restent pas plutôt que de recevoir des paroles méchantes ou des critiques ou voilà je préfère que des gens gentils derrière leur écran ceux qui sentent qu'ils ont rien à faire là ben ils ont bien raison de partir de toute façon la vie est trop courte pour passer du temps sur Youtube à regarder des gens qu'on aime pas mais ça me fait quand même plaisir de me dire que c'est enfin quand je me montre vraiment telle que je suis vraiment c'est là en fait que je commence à plus avoir des abonnés quand je regarde mes premières vidéos je me trouve hyper timide coincée bref et en fait j'ai parlé avec une copine l'autre jour que j'adore c'est une fille que j'ai pas vue depuis un bon moment c'est une copine de La Réunion elle s'appelle Elodie elle a une chaîne Instagram ben attendez je vais aller voir d'ailleurs sa chaîne c'est Makeup Tendance mais je voulais voir combien elle a d'abonnés je suis allée chercher mon portable parce que je m'en sortais pas sur mon ordi je sais pas pourquoi ça bug donc sur Instagram comme je vous l'ai dit c'est Makeup Tendance je sais pas si vous êtes fan de maquillage moi je vous le dis tout le temps c'est pas ma passion je pourrais pas regarder que des trucs de maquillage et tout mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse vous pouvez le voir j'aime bien me maquiller je trouve ça fun et surtout j'aime bien regarder des beaux maquillages et elle cette fille elle est hyper douée je trouve elle fait des maquillages mais tellement originaux je serais incapable de faire le dixième de ce qu'elle fait c'est toujours hyper artistique elle fait même des dessins sur ses yeux des fois c'est vraiment une oeuvre d'art une peinture sur sa tronche quoi elle a 25 200 abonnés je trouve ça incroyable je trouve ça vraiment incroyable donc cette fille je l'adore c'est une fille très simple très inspirante je trouve j'ai encore dit l'autre jour qu'elle m'inspirait beaucoup avec Hugo on est un peu admiratif de cette fille elle fait mille choses en même temps elle sait tout faire et elle est hyper simple hyper adorable vraiment et j'étais hyper touchée l'autre jour on a eu une discussion sur Instagram d'ailleurs donc on discutait puis elle me dit ah tu parles à une fan j'adore tes vidéos c'est frais plein de bonne humeur de bons conseils j'adore je suis contente quand j'ai tes notifications après elle me pose plein de questions sur l'Australie d'ailleurs elle m'a demandé de faire des vidéos sur l'Australie sur les habitudes des Australiens donc je pense que je le ferai un jour quand j'aurai accumulé assez de trucs pour vous en faire une vidéo elle me dit que je mérite beaucoup plus d'abonnés c'est trop gentil vous êtes nombreuses à me dire ça mais si j'ai le nombre d'abonnés que j'ai c'est ce que je mérite je pense pas mériter plus d'abonnés je fais pas des vidéos vraiment tendance grand public et tout et il faut peut-être que j'estompe mon nom si Elodie justement ma copine est en train de lire cette vidéo elle doit péter un câble parce que moi je sais pas me maquiller je pense que c'est acquis mais qu'est-ce qu'elle fout cette blaireau et en fait elle a dit un truc qui m'a beaucoup touchée dans cette conversation elle me disait moi j'aime tes vidéos parce que c'est réellement toi et je te reconnais tu as pas changé tu es toi-même et authentique je lui disais que parce qu'elle me disait que je méritais beaucoup plus d'abonnés je pense qu'on a les abonnés qu'on mérite je fais pas des trucs hyper tendance tout public je pense pas que je suis une personnalité qui peut plaire à tout le monde franchement donc je lui disais que pour moi j'ai l'impression que les gens ça c'est moi qui parle je dis j'ai l'impression que les gens veulent voir un truc parfait et lisse quand on voit celles qui réussissent en gros sur Youtube elle dit moi je veux pas voir un truc lisse et tout c'est hyper mignon mais je pense que j'aurai jamais beaucoup d'abonnés de toute façon c'est pas mon but donc tout va bien j'ai dit ouais mais toi tu me connais en vrai donc peut-être que ça joue et tout elle dit oui c'est possible mais j'aime ta personnalité ton côté rigolote et sérieux j'aime quand tu parles d'un max de choses les gens sont stupides à préférer voir du fake tout le temps mais ça commence à changer je trouve de plus en plus bon bref on a eu toute une discussion mais en fait ça m'a vraiment touchée parce que c'est la seule personne qui regarde mes vidéos qui me connait dans la vraie vie en fait et qu'elle me dise que je suis la même rassure ça veut dire que j'arrive à transmettre ce que je suis et en tout cas je vous invite tous à aller suivre Elodie c'est une personne vraiment adorable vraiment sympa comme je vous ai dit qui est douée dans beaucoup de choses c'est la fille qui pourrait être un peu énervante parfois non je rigole moi j'aime bien les gens inspirants c'est pas des gens je me sens pas rabaissée face à des gens comme ça je me sens motivée à faire encore mieux pour ma propre vie donc je vous mets sur mon Instagram en barre d'infos même si je suis toujours un peu gênée quand je fais de la pub pour une personne qui est beaucoup beaucoup plus plus haut que moi mais je tenais quand même à le faire parce que voilà c'est juste une fille que j'adore énormément je sais pas trop où je vais être mon truc là dommage que c'est pas en direct comme ça Elodie justement pourrait me dire quoi faire j'ai posé mon correcteur maintenant je vais mettre de la poudre par contre la poudre By Terry c'est vraiment une catastrophe ce packaging je comprends pas que ça soit passé qu'on puisse faire un truc pareil et bien sûr j'ai oublié mon pinceau de poudre je reviens je vous parlais d'Elodie aussi parce qu'il y a eu beaucoup de fois où j'ai voulu arrêter Youtube peut-être pas mais m'en éloignait beaucoup je me voyais bien faire genre une vidéo par mois ou quand j'ai envie sans me poser de questions et tout ça j'ai eu vraiment envie d'arrêter parce que je me rends compte que ça prend beaucoup de place dans ma vie et on en parlait toutes les deux ensemble elle c'est pareil avec Instagram vous imaginez avec 25 000 et quelques abonnés je pense que malgré ce qu'on dit il y a quand même une petite pression de vouloir poster quand même régulièrement et tout et puis bon si c'est notre passion c'est normal qu'on a envie de le faire aussi mais ça prend beaucoup de temps je pense beaucoup plus que ce que tout le monde peut imaginer moi je n'imaginais vraiment pas avant quand les youtubeuses disaient oh j'ai pas le temps machin j'étais la première à rigoler mais je comprends en fait sachant que je suis pas du tout youtubeuse pas du tout professionnelle que mes montages sont loin d'être aussi pro que beaucoup d'autres donc en plus j'imagine que je passe moins de temps sur mes vidéos que certaines mais déjà ça me prend tellement de temps et je dis à Elodie j'ai envie de faire tellement de choses j'ai envie de faire de la peinture j'ai envie de continuer à écrire des livres j'ai envie de faire plein de trucs que mes youtube passent toujours avant parce que je me dis ah j'ai une vidéo à monter ça serait bien que je la poste jeudi prochain donc ça prend de la place et plein de fois j'ai voulu arrêter parce que on va pas se mentir c'est une activité qui est très prenante je peux passer des heures par jour à monter mes vidéos à prévoir mes vidéos à filmer mes vidéos bref et pourquoi en fait des fois je me dis pourquoi et après je commence à avoir des échanges avec vous et on discute en commentaire et ça me fait super plaisir vous êtes un peu mes copines virtuelles on va dire et du coup c'est ça aussi qui me motive mais plein de fois Elodie elle m'a remotivée elle m'a dit mais non faut pas que t'arrêtes et tout tu verras tu auras de plus en plus d'abonnés c'est juste c'est lent et tout je vous ai déjà dit avoir des abonnés c'est pas un but mais moi ça fait quand même depuis 2015 que je fais des vidéos et j'ai très très peu d'abonnés et on va pas se mentir même si c'est pas un but bah quand je me réveille le matin et que j'ai pris 3 abonnés mais genre je suis trop contente et ça me donne encore plus envie de faire des vidéos et je pense que c'est un aspect aussi un peu compétition avec soi-même c'est un aspect où on voit en fait un progrès grâce aux chiffres c'est comme quand on fait un régime quand on voit que le chiffre baisse sur la balance bah c'est motivant elle a envie de continuer alors que si ça bouge pas vous voyez c'est un peu le même principe c'est peut-être pas sain comme raisonnement c'est pas génial comme façon de penser mais voilà on est des êtres humains on est pas des robots et donc plein de fois elle m'a remotivée et tout donc c'est hyper cool d'avoir quelqu'un comme ça et ça me fait plaisir de pouvoir aussi de temps en temps parler de Youtube avec une personne que je connais dans la vraie vie parce que c'est vrai que sinon personne sait que je fais des vidéos je vais mettre un peu de bronzer parce que là j'ai l'air d'un cadavre j'utilise toujours celui de chez Bourgeois la poudre bronzante délice de poudre je l'ai depuis une éternité ce truc là j'ai la teinte numéro 51 pour les peaux claires c'est assez orangé mais je trouve qu'il est très joli ce bronzer et qu'il peut aller à beaucoup de monde il est légèrement irisé en fait doré je suis pas fan de bronzer j'en mets rarement mais en ce moment je suis tellement blanche que je crois que c'est nécessaire en vrai je suis pas du tout aussi blanche que ce que vous voyez à la caméra attention ah et j'avais même pas fini mon histoire c'est pénible bon vous avez l'habitude maintenant je commence mille conversations et j'en finis pas une en fait aussi j'ai vu que ce qu'il avait dérangé ce fameux patron avec une flemme intellectuelle dans mon CV je reviens sur le job pour lequel je l'ai postulé tout à l'heure en fait il m'a demandé mon visa australien et j'ai commencé à lui expliquer c'était quoi notre visa sauf que c'est hyper compliqué donc j'ai changé ça aussi sur mon CV j'ai mis qu'on avait un visa permanent ce qui est faux ce qui est complètement faux mais en fait avec le visa qu'on a si on respecte toutes les règles imposées par l'immigration au bout de deux ans on a le droit d'avoir un visa permanent donc nous on sait très bien qu'on va respecter les règles qu'on va tout faire pour avoir notre visa permanent le plus vite possible je vous rappelle qu'une fois qu'on aura notre visa permanent on pourra habiter où on veut en Australie on sera pas obligé de rester dans une zone paumée avant on se disait oh mais peut-être qu'on va tellement se plaire à la campagne ici qu'on va rester là tout ça on aime à se raconter ça parce qu'on a envie de vivre au présent de pas penser tout le temps à l'avenir et tout oui mais moi je vais pas me mentir ni à moi ni à Hugo ni à personne je sais très bien que le jour où on me dit t'as le droit d'aller vivre près de l'océan j'aurais quand même du mal à rester ici c'est très joli c'est très sympa les gens sont adorables c'est bien comme région mais moi si j'ai le choix je suis une enfant des îles je suis une fille de l'océan j'ai toujours grandi près de l'océan pour moi c'est pas juste une envie c'est un besoin je m'en suis rendu compte maintenant il y a des années quand j'habitais en France pour mes études et que j'ai commencé à dépérir et je comprenais pas pourquoi et en fait c'est le manque de l'océan donc là ça va on est à 2h de Sydney à Sydney il y a des super plages et tout mais sauf que là on rentre dans l'hiver donc je pense qu'on va pas y aller avant un moment je vais réussir à tenir 2 ans si vous voulez sans tomber en dépression mais par contre le jour où on me donne le choix faut pas s'attendre à ce que je reste moisir ici c'est sûr donc lui je vais lui dire qu'on a un visa permanent comme ça en fait c'est ouais avec les gens qui ont une flemme intellectuelle il faut leur mâcher le travail plutôt que de lui expliquer j'ai un visa qui va donner lieu à un visa permanent dans 2 ans j'ai un visa permanent puisque de toute façon ça change rien pour lui donc je sais c'est du mensonge et tout mais moi je suis assez souple avec la notion de mensonge je veux dire que dans certaines situations auprès de certaines personnes j'ai aucun scrupule à mentir mais alors vraiment aucun c'est différent dans la vie privée avec les gens que j'aiment et tout mais pour ce genre de truc alors là j'en ai rien à péter donc voilà c'était ça les 2 trucs qu'il avait fait tiquer c'est qu'il avait l'impression que j'étais une personne instable et qu'en plus j'avais un visa instable donc c'est sûr que bon j'ai pas dû paraître comme la personne idéale maintenant il y a 3 lignes sur mon CV je suis toujours restée dans les 2 mêmes jobs et en plus j'ai un visa permanent donc je suis pas prête à bouger d'ici on verra ce que ça si ça marche ce que ça donne moi je pense que la manager va me reconnaître parce que je l'ai je lui ai pourri sa journée l'autre jour je pense même si je suis restée hyper polie et tout mais c'est drôle je vais à un entretien d'embauche auquel je ne crois absolument pas j'y vais en sachant que je ne vais pas être prise mais ça me fait marrer honnêtement vous voyez quand vous allez à un entretien d'embauche ou quand vous avez une dispute ou une discussion intense avec quelqu'un et que vous y repensez et vous vous dites ah j'aurais dû dire ça j'aurais dû dire ça moi je suis la reine pour ça j'ai toujours des super idées qui me viennent après coup et ben là c'est une deuxième chance je me dis c'est rare d'avoir une deuxième chance pour re-avoir la même discussion avec la même personne et cette fois-ci la tourner à votre avantage enfin je sais pas c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire et je me suis toujours demandé et si on ment complètement sur son CV qu'on change notre tête et qu'on raconte et qu'on a un discours complètement différent est-ce que la personne s'était déjà faite inconsciemment une idée sur vous et vous rejette de toute façon d'emblée que quoi que vous disiez ça change rien ou est-ce que c'est vraiment juste l'apparence qui compte ce qu'on dit et que ce qu'on dit au premier abord sans que la personne creuse plus loin est-ce que vraiment les gens s'arrêtent à ça et du coup ça va marcher je sais pas réponse dans le prochain épisode enfin à la suite de ce vlog parce que je vous raconterai ça ce soir le blush je trouve ça tellement magnifique c'est vraiment ce que je préfère du mascara je vous disais il manque quelque chose sur ma tronche en ce moment j'utilise celui de chez Benefit Benefit ouais ouais non ça pourrait être vraiment sympa de marquer m'empêche j'utilise celui de chez Benefit le they're real mais je le trouve naze j'en avais entendu que du bien je vous en reparle un produit terminé parce que là il commence à sécher sa mère voilà mon make-up terminé comme vous voyez y'a rien d'extravacant j'ai juste essayé d'avoir l'air bien réveillée et fraîche c'est tout je pense que vous voyez un peu plus les vrais couleurs donc voilà là ça paraît très orange en caméra je vous assure qu'en vrai je suis pas comme ça puis de toute façon je vais encore estomper je voulais vous montrer un autre truc aussi que j'ai rajouté sur mon CV ça me fait rire y'a ça des fois dans les films je sais pas si ça se fait en vrai mais j'ai rajouté une photo sur mon CV que j'ai pris juste avant de quitter La Réunion genre la semaine où on a quitté La Réunion la honte j'ai vraiment j'ai vraiment honte je tente de toute façon là les gars aujourd'hui on tente le tout pour le tout on est prêt à raconter n'importe quoi ce que vous entendez c'est la machine donc ce que je vais faire maintenant il est encore tour il est 10h du matin Hugo finit de bosser dans pas longtemps ah oui d'ailleurs il y a eu beaucoup de rebondissements avec le boulot d'Hugo je vous raconterai ça un peu plus tard là il faut un peu que je m'active je vais vider le lave-vaisselle étendre le linge ranger la cuisine même si avec Hugo on a pris une bonne résolution maintenant c'est qu'on la range le soir avant d'aller se coucher on va pas se coucher tant que la cuisine n'est pas rangée donc ça va à peu près je vais aller donner de la salade à mon canard le sortir je vais vous tourner une toute petite vidéo aujourd'hui et après je vais commencer à faire à manger parce qu'Hugo va rentrer tôt et qu'il aura faim normalement si tout se passe bien en sortant du boulot il passe à un garage parce qu'apparemment ce mec là a des voitures à vendre donc il va regarder ce qu'il y a et à quel prix parce que là il nous faut vite vite une voiture je sais que je vous le dis à chaque épisode j'allais dire genre on est une série je vous le dis à chaque vlog mais il faut vraiment qu'on trouve une voiture et ce midi pour le repas je vais faire des pâtes aux champignons je sais tous mes retours de course je vous dis que je vais faire ça mais on adore ça et j'ai un gros tas de champignons à utiliser j'hésite entre ça ou des pizzas je sais pas encore en tout cas je m'active et je vous laisse à toutes coucou bébé canard coucou charlotte oh oui t'es content moi je sais oh on a une belle courgette qui arrive encore des tomates cerises on en mange mais énormément tous les jours et regardez tout ce qui arrive encore oh ouais il y a plein de tomates rouges là en fait vous voyez là-bas au fond waouh on va tellement se régaler regardez-moi celle-là mienne ça a l'air tellement bon les champignons les oignons c'est tout caramélisé la sauce qui est épaissie et tout oh la 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 ça a l'air trop bon bon bah comme d'habitude j'en ai fait pour un régiment on n'est pas une famille nombreuse on est juste un couple mais là on pourrait clairement manger à 10 là-dessus je pense l'homme est rentré du travail ça va ? ouais ça va ça s'est bien passé ? oui t'as encore la marque de ton petit bonnet sur la tête ah mais il est vachement trop serré ton bonnet non ? ouais c'est un nouveau ah mais il est beaucoup trop serré t'as une barre rouge au milieu du fond je peux le serrer comme je veux ah ouais bah faut que tu le desserres t'as vu ce que je t'ai préparé à manger oui ça sent bon t'as vu la quantité ? ouais c'est ça on change pas une équipe qui gagne et on va tout manger en une fois j'ai dit qu'il y avait pour 10 personnes t'as fait du rire ce soir là ? ah j'ai faim bon allez bah à table coucou les amis je suis revenue de mon entretien d'embauche déjà c'est génial parce que sur le site il y avait écrit venez à 4h avec votre CV et tout ça la dernière fois j'étais arrivée à 3h30 il y avait déjà une queue pas possible arrivé 4h à l'heure où on aurait dû rencontrer le mec il y avait 30 personnes qui attendaient le mec était toujours pas là il est arrivé mais presque une heure en retard enfin c'était vraiment scandaleux j'ai failli me barrer plus d'une fois j'avais trouvé ça horrible là je me suis dit je vais arriver hyper tôt parce que comme ça je passerai la première au moment où il arrive et après bah Hugo pourra vite comme ça on pourra vite rentrer à la maison Hugo aura la voiture pour aller au foot et tout et en fait je suis arrivée donc à 3h20 et le mec il se trouve qu'il était là parce qu'il avait d'autres choses à faire dans la boutique et tout donc il m'a reçu tout de suite donc j'ai été la première à être reçue donc ça c'est chouette il est toujours aussi désagréable ce mec par contre il ne m'a pas reconnu il ne m'a clairement absolument pas reconnu il était là il me posait des questions qu'il m'a déjà posé la dernière fois enfin la dernière fois c'était il y a quoi un mois je sais pas bref de toute façon ça se voit que c'est quelqu'un qui doit même pas savoir le prénom des gens qui bossent pour lui qu'il en a rien à foutre des gens et tout il est très très désagréable et très froid j'en ai rien à péter il me l'a dit lui-même moi je bosse pas ici il faut voir ça avec la manager et tout la manager je sais pas si elle m'a reconnu elle l'a regardé un peu en coin d'une façon je me suis posé la question mais je sais vraiment pas si elle m'a reconnu mon CV il l'a lu comme ça c'était vraiment la première fois qu'il le lisait j'ai donc dit que j'avais un visa permanent ce qui est faux il m'a dit c'est quoi le job que j'ai gardé depuis longtemps j'ai inventé un job que j'avais gardé 3 ans alors que c'est faux voilà j'ai raconté que des mythos mais pour moi c'est pas grave parce que je sais très bien que ça va pas changer l'employé que je vais être et je disais ça à Hugo franchement si jamais je suis prise ça prouvera vraiment bien que les CV, les lettres de motivation tout ça c'est que des conneries que quand vous êtes recruté c'est parfois pour des raisons qui sont débiles il y a mes voisins qui arrivent donc je baisse ma caméra hyper gênant j'adorerais être prise juste parce que ce serait un bon pied de nez que je ferais au monde du travail et tout ça franchement je vais attendre de voir si je suis prise peut-être que je serai pas prise du tout mais si je suis prise ça prouvera bien que c'est vraiment des conneries le CV on peut écrire ce qu'on veut dessus et c'est bête parce que ça ne change en rien l'employé qu'on est derrière moi je sais que je vais travailler de la même façon quelle que soit la tronche de mon CV en fait enfin bref promis je vous tiendrai au courant si je suis prise ou si je suis pas prise je vous ai embarqué avec moi là-dedans dans cette comment je pourrais appeler ça dans cette farce dans cette grosse blague c'était rigolo parce que qui n'a jamais rêvé d'avoir une deuxième chance il m'a posé des questions un peu dans le même ordre et j'ai dit un peu plus les choses que j'imagine qu'il avait envie d'entendre et j'ai vu que ça apportait ses fruits sauf que la manager en fait c'est elle derrière qui a le dernier mot et elle m'a peut-être reconnue elle je sais pas on verra bien il y a de l'orage c'est cool je pensais être coincée jusqu'à 4h30, 5h là-bas et à 3h30 c'était fini trop génial quoi du coup j'ai un bon feeling pour me porter chance j'avais mis mon rouge à lave qui est celui que je portais le jour de mon mariage voilà il y avait des petits trucs comme ça ah j'ai fait mes ongles aussi c'est tellement mon vernis préféré celui-là il fait juste les ongles propres et nets et élégants je l'aime vraiment vraiment trop je crois que c'est mon vernis préféré voilà j'avais juste fait ça sinon j'avais mis 5 minutes à me maquiller je me suis habillée comme je m'habillerais dans la vie de tous les jours la dernière fois je m'étais mis un peu classe j'avais mis une veste j'avais un sac noir machin enfin j'avais fait des efforts j'avais fait un maquillage sophistiqué et tout et en fait après je me suis rendue compte quand j'ai eu un mail où j'étais pas prise j'ai un peu tout remis en question et je me suis dit faut s'adapter au lieu où tu postules et c'est un drugstore quoi c'est le truc hyper simple où madame tout le monde va acheter ses produits de beauté enfin c'est pas un endroit extraordinaire et les gens sont habillés très simplement sont maquillés très simplement donc là j'y suis allée vraiment nature j'ai même pas de fond de teint je suis restée moi en fait sauf sur mon CV quoi oh là là encore un de ces moments où je me dis mais où va ma vie qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie je vais vous laisser pour aujourd'hui Hugo n'a pas un entraînement de foot finalement comme il a beaucoup plu le terrain est trop abîmé tout ça donc je pense que ce soir on va regarder un petit film et tout lui il se couche très très tôt donc on va sûrement pas dormir ensemble en plus il se lève à 3h donc enfin bref on est pas du tout sur le même rythme en ce moment c'est pas grave on se rattrapera ce week-end puis dès qu'on peut on passe des moments ensemble et comme en plus on s'est manqué on passe des moments de qualité je trouve tous les deux on apprécie vraiment chaque seconde passer ensemble donc c'est chouette là c'est ce que je vais aller faire je vais aller rester avec lui et puis demain je travaille il y a mon patron qui vient me chercher donc mon travail à la pâtisserie il était au courant aujourd'hui que je passe un entretien et quand je lui ai dit en fait que j'avais un entretien chez Pressline enfin j'ai été hyper ouverte et tout il m'a dit mais moi si je veux te garder il faudrait que je te propose combien de jours par semaine et tout parce que je bosse que 2 ou 3 jours par semaine chez lui et sauf qu'il me faut un plein temps de par mon visa de par mes besoins financiers aussi on a un loyer élevé tout ça bon bref j'ai besoin d'argent donc je lui ai expliqué ça je lui ai dit bah non il faut que j'ai un plein temps il faut que j'ai au moins 35 heures et il m'a dit je suis dégoûtée je peux vraiment pas te prendre autant j'ai pas autant de besoin mais il était prêt à me prendre plus de jours par semaine même s'il a pas vraiment besoin juste pour me garder quoi donc c'est hyper touchant c'est hyper gentil et d'ailleurs je pense peut-être continuer à bosser pour lui même si j'ai un autre job je suis désolée j'ai une voix bizarre mais plutôt en mode occasionnel une journée par ci une journée par là quand il y a un petit coup de bourre à la boutique et qu'ils ont besoin de personnes pour la production je sais qu'il y a Pâques qui va arriver bientôt après il y aura le festival des tourtes il y a des événements de ouf par ici oh là là Jean-Michel Tourte ouais ça fait des événements un peu de bouseux mais c'est pas grave on aime bien on est à la campagne on se fond dans la masse donc il m'a dit écoute moi si tu passes ailleurs je serais quand même super content de t'avoir une journée de temps en temps quand tu veux je pense que du coup il me payera peut-être en blague mais chut voilà ce qui me ferait que ça me ferait une bonne rentrée d'argent je sais pas du tout caler le salaire au drugstore où j'ai postulé à mon avis ce sera le minimum râlez pas crête parce que c'est un métier non qualifié je veux dire tout le monde peut le faire en fait c'est drôle dis à go je sais déjà que ce boulot il va vite me gonfler comme la plupart des boulots que je fais je suis très insatisfaite au travail alors autant dans ma vie privée je m'ennuie jamais j'aime plein de trucs enfin je suis pas une personne difficile mais au boulot j'en ai très 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 vite marre et là je sens que ça va être parce que c'est creux parce qu'il y a pas trop de profondeur parce que je sais pas si on peut vraiment évoluer même en termes de carrière et tout enfin ça me fait pas rêver mais j'ai vraiment vraiment envie de parler anglais couramment vraiment ne serait-ce au moins que de retrouver le niveau que j'avais quand j'ai vécu ici avant et il y a que dans les boulots de vente qu'on peut être comme ça Hugo me disait mais sinon si jamais ils te disent non tu pourrais faire serveuse et tout sauf que serveuse je l'ai déjà fait t'arrives à la table les gens ils te commandent ça 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 t'as le chef qui t'appelle parce qu'il faut que t'ailles chercher une assiette que t'emmènes d'ailleurs tu passes ton temps à courir tu passes pas un moment de temps à parler avec les gens enfin moi dans les boulots que j'ai fait c'était pas comme ça alors que la vente t'es beaucoup moins contrôlé sur ton résultat et tout si une cliente elle met 4h à se décider pour le parfum qu'elle a envie d'acheter bah tu passes du temps avec elle à découvrir ce qu'elle aime bien des fois vous parlez un peu de votre vie et on peut sympathiser comme ça avec des gens et moi c'est ça que j'aime dans la vente c'est que c'est vraiment mais les pâtes de ce midi on s'est régalé c'était mais délicieux délicieux Hugo était trop content on s'est mangé une grosse assiette chacun ça faisait trop du bien j'avais rien mangé le matin et il en reste bien sûr donc ce soir on va sûrement encore manger ça en plus petite quantité pour ma part et puis voilà on va regarder un film demain je travaille et puis je vous reprends sûrement dans le week-end peut-être que je vais avoir des nouvelles il m'a dit que j'aurai des nouvelles dans un jour ou deux donc j'espère avoir bientôt des nouvelles à vous dire de toute façon si c'est non je serai pas vraiment déçue ils m'ont déjà dit non une fois j'ai survécu incroyable ce temps il fait nuit alors qu'il est que 17h oh petit canard là-bas il aime bien la pluie lui tu sais plus marcher du coup je disais que c'est amusé ce temps c'est n'importe quoi ce temps il pleut pas pendant 3 semaines 1 mois même en fait il a pas plu depuis que mes parents sont partis quoi ouais ça fait presque ouais ça fait un mois et demi qu'il a pas plu ouais et puis là il se met à pleuvoir d'un coup et puis il tombe il trombe de haut tu disais quoi tout à l'heure 5 litres au centimètre carré ouais il y a longtemps que je n'avais pas utilisé le mot trombe ouais trombe c'est vrai qu'on ne peut pas l'employer tous les jours surtout quand il fait sec quand il fait sec on prend le trombe ah il fait une trombe de sec c'est trop bien pour les plantes parce que quand même notre jardin il commence à être laid on va pas se mentir il était laid un peu sec très laid ouais ça va remplir notre citron ah oui on va pouvoir tirer la chasse yes ouais ça fait 3 semaines qu'on a pas tiré la chasse n'importe quoi c'est le week-end et c'est la première fois de ma vie que je cuisine indien wow ça me donne trop envie à table Hugo c'est vrai tu sais que c'est la toute première fois que je cuisine indien genre indien indien pas indonésien ouais c'est vrai t'as pas le souvenir normalement normalement t'as pas le souvenir que je t'ai la cuisine indien ou alors c'était pas moi alors à l'intérieur il y a des oignons des pommes de terre et beaucoup d'aubergines et j'ai mis plein d'épices il y a du gingembre il y a du fenouil enfin il y a plein 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 d'épices d'accord tu vas nous dire ce que t'en penses ah par contre c'est peut-être pas du tout salé je sale pas tu sais pendant que je cuisine tu vas aller chercher le sel on va rajouter dégustation en direct moi j'ai pas encore goûté c'est bon ah ouais tu dis pas ça pour me faire plaisir non tu dis pas ça pour que je continue à te cuisiner des plats non c'est ça c'est vraiment bon mon verdict à moi c'est que je trouve ça hyper bon ce que j'aime bien c'est qu'on sent bien l'amertume des épices indiennes il y a un petit peu d'acidité aussi j'ai mis un petit peu de beurre en plus tu sais ils font ça des fois dans les plats indiens à la fin tu sais tu mets un morceau de beurre je trouve ça très réconfortant surtout avec le temps pourri qu'on a eu tout le week-end il a fait froid, moche, pluie orage et tout donc là je trouve que ça fait du bien ça réchauffe non ça fait trop du bien ouais je me sens un peu patraque aujourd'hui mais je pense que ça ça va me remonter ça va me faire du bien c'est délicieux t'es vraiment forte pour les goûts et tout on te dit indien paf je suis indien ça goûte vraiment l'indien je trouve moi j'ai essayé de voir de retrouver les goûts qu'on trouve dans les plats indiens par exemple je trouve qu'il y a de l'amertume dans les plats indiens donc j'ai mis genre du curcuma tu vois parce que ça a une petite amertume non mais c'est parfait ça me fait penser quand on était en Nouvelle-Zélande que j'ai rentré du travail et je m'achetais un petit samsa à un indien qui était à côté de Chine c'était exactement le même en fait c'est ce qu'on rigolait avec Hugo parce qu'on n'est jamais allé en Inde mais on mange beaucoup de plats indiens quand on était quand on est en Australie ou quand on était en Nouvelle-Zélande du coup on se dit que ce que j'ai fait ça ressemble à un vrai plat indien d'Australie ou de Nouvelle-Zélande ça ressemble ça a le même goût que les plats indiens en même temps je suis flattée quand même parce que souvent ces trucs là ils sont tenus par des vrais indiens d'Inde non mais c'était vraiment fort pour Hugo merci mon coeur le fait que tu aimes tous mes plats ça m'encourage aussi à faire des bons plats et puis Hugo il a coupé les oignons il est trop mignon oui et je n'ai même pas pleuré ça veut dire que tu as chelé ça pique pourtant d'habitude les oignons en Australie ils sont énormes et ils ne piquent pas c'est vrai que ceux-là ils piquent ici ça m'a fait ça la première fois qu'on y asait enfin que j'y étais mais là tous les oignons je coupe à la maison pareil j'ai l'impression que les oignons du coin ils sont plus goutus que les autres il y a plus ici c'est le même climat qu'en France un peu oui c'est vrai c'est vrai qu'après si on va dans le nord c'est beaucoup plus humide les oignons ils sont énormes ils n'ont pas de goût alors là finalement c'est le même climat que chez nous ouais mais si tu regardes à la Réunion le climat est très humide et chaud et les oignons ils sont hyper forts ils sont tout petits ils sont beaucoup plus concentrés et maintenant Magnum hum je lui pensais même pas oh menteur c'est vrai je lui pensais je lui pensais un petit peu t'es trop mignon t'oses pas admettre que t'es gourmand comme si on le savait pas comme si on le savait pas tous ici hier on s'est acheté des Magnum Hugo il a pris macadamia noix de coco et chocolat blanc et moi j'ai pris les fameux double caramel mes préférés je vous les montre à l'envers c'est pas grave on s'est trop régalé en regardant un petit film d'horreur on s'est trop régalé et on s'est trop régalé Sous-titrage ST' 501